Soins du rhume et la grippe pour les diabétiques. Une condition qui nécessite une attention particulière. Beaucoup pensent que l'immunité d'un diabétique est toujours faible, surtout en hiver, et qu'elle s'aggrave lorsqu'il est exposé à un rhume ou une grippe. L'immunité des patients diabétiques n'est pas toujours faible, mais qu'elle est affaiblie lorsque le diabète n'est pas contrôlé, qu'il soit élevé ou faible pendant de longues périodes. Lorsqu'un diabétique est exposé à un rhume ou à la grippe, cela amène le système immunitaire à se concentrer sur son attaque pour l'éliminer, et entre-temps si le patient est exposé à un trouble du taux de sucre, qu'il soit faible ou élevé. Cela provoque un affaiblissement de l'immunité et donc le système immunitaire n'est pas capable d'attaquer le virus, qui expose les diabétiques à des complications grippales. Que l'exposition des patients diabétiques à une immunité faible lors d'une infection par le virus de la grippe entraîne une augmentation de la gravité de leurs symptômes, ce qui peut provoquer une pneumonie ou une bronchite aiguë. Et la question devient plus dangereuse lorsqu'un diabétique est infecté par une bactérie ? Hémophilusine fluenza, qui provoque de multiples infections dans les membranes qui tapissent les organes entourant les bronches. Et peut entraîner une inflammation de la membrane pleurale ou une inflammation du muscle cardiaque en raison de la proximité du système respiratoire avec le cœur ou de la membrane péricardique entourant le muscle cardiaque. Et le virus peut se déplacer vers les muqueuses entourant le cerveau et provoquer une méningite. L'infection d'un diabétique par le virus de la grippe n'est pas considérée comme un problème grave à ce point tant que son taux de sucre est contrôlé. Veillez à contrôler le taux de sucre pour vous assurer que le système immunitaire est renforcé et qu'il attaque le virus. Assurez-vous de vous reposer suffisamment à ce moment-là. Adhérez à une alimentation équilibrée, riche en divers nutriments, vitamines et minéraux qui aident à renforcer l'immunité, comme ceux que l'on trouve dans les légumes et les fruits. Consultez votre médecin pour savoir quels médicaments vous devez prendre pour renforcer l'immunité et prévenir les complications de la grippe. La grippe et le diabète, une condition qui nécessite une attention particulière. La rencontre de la grippe et du diabète est une collision qui pourrait constituer une menace pour la vie du patient, il faut donc prendre des mesures pour faire preuve de prudence. Qu'est-ce qui rend les diabétiques vulnérables à la grippe et comment l'affecte-t-elle ? La grippe est une maladie virale qui peut nuire à votre respiration, ce risque double si l'homme infecté par la grippe est diabétique. L'un des symptômes qui accompagne le diabète est un affaiblissement relatif du système immunitaire. Ce fait rend les diabétiques plus susceptibles de recevoir une infection, son système immunitaire est moins efficace pour faire face à la maladie, il est donc plus vulnérable aux complications qui peuvent constituer une menace pour lui. La confluence de la grippe et du diabète provoque du stress et entre dans le corps dans une situation d'urgence, ce qui entraîne une augmentation dangereuse du taux de sucre dans le sang. Cette élévation a des complications graves qui peuvent constituer un danger immédiat pour la vie d'une personne, y compris l'acidocétose diabétique, une condition qui résulte d'un taux de sucre dans le sang extrêmement élevé pouvant entraîner une déshydratation, des nausées, des vomissements ou même une diminution de la conscience. Comment savoir que j'ai la grippe ? Il est nécessaire de connaître les symptômes qui caractérisent la grippe, car cela aide les diabétiques à contacter le médecin plus tôt. Fièvre, température corporelle élevée. Maux de tête sévères. Douleurs intenses dans les articulations et le contour des yeux. Faiblesse et fatigue. Toussèches. Mal de gorge et sécrétion liquide du nez. En outre, vous devez accorder une attention particulière à la surveillance de la glycémie. Lorsque vous êtes malade, cela vous rend moins capable de détecter les signes d'une hypoglycémie ou d'une hypoglycémie sévère. Neutraliser le jeûne continu en cas de maladie. Il est possible de perdre l'appétit pendant quelques jours à cause de la grippe, mais cela présente un danger et peut réduire considérablement votre taux de sucre. Essayez donc de manger des aliments en petite quantité toutes les heures ou deux. Choisissez des aliments qui contiennent des féculents, pains, céréales cuites, purées de pommes de terre. Essayez de vous abstenir de faire de l'exercice vigoureux pendant la maladie. Augmentez votre consommation de liquide sans sucre pour éviter la déshydratation. 8 à 12 tasses au moins. Lavez-vous souvent les mains, surtout après avoir éternué ou toussé. Sous-titrage ST' 501